Et c'est parti pour le montage de ce mur anticru long de 240 mètres. Comme d'habitude, la montée des eaux n'est jamais foudroyante à Chalons. Mais tout de même, alimentée par le doux et toutes les petites rivières encrues, la saune continue à monter. Au Port-Villiers, elle était à 5,60 m cet après-midi. Alors plutôt que d'agir précipitamment et de nuit, la municipalité a pris les devants. On est parti sur une hauteur des eaux à 6,30 m, 6,40 m, au milieu de la nuit, plutôt en fin de nuit vers 4 à 5 heures du matin. Donc ça voudrait dire que ça déborde un peu des marches du Port-Villiers, qui est la partie basse du quai de Chalons. On préfère pas prendre de risques. 6,40 m, c'est en effet ce qu'annonce Vigicru pour Chalons. Et ce sera en fait la première occasion de vérifier si ce mur remplit son office. Il consiste en des panneaux assemblés recouverts d'une bâche plastique que la saune encrue est censée plaquer au sol avant de monter contre la paroi. Acheté en 2009 pour 380 000 euros, ce système n'a pas encore connu son baptême de l'eau. Il a été effectivement monté plusieurs fois. On verra ce soir. Alors je ne souhaite pas du tout qu'il serve, pour être très très clair. Mais on pense que c'est possible que cette fois-ci, il soit vraiment utile. En tout cas, c'est une technique qui permet d'aller très rapidement. C'est beaucoup moins consommateur de temps que ce qu'on faisait dans les crues précédentes, c'est-à-dire le montage d'un mur en briques. Il fallait des milliers d'heures montées et démontées. Reste que la saune encrue, c'est toujours l'attraction à Châlons, même si on est loin des presque 7 mètres de 1983. Elle était montée jusqu'à l'Obelisque, elle avait traversé le boulevard. Oui, oui, Général Leclerc. Général Leclerc, oui, oui. Alors, ce rempart rouge servira ou servira pas ? Réponse demain matin. Alors, c'est parti.